Vous êtes à cette UN Summit, pourquoi ? Nous sommes venus apporter la contribution du CILS pour les futures négociations qui vont s'engager dans le cadre du changement climatique pour appuyer particulièrement les négociateurs de la CDAO en matière de changement climatique, sur ses impacts, sur les financements éventuels que l'Afrique de l'Ouest peut avoir pour s'adapter dans un premier temps au changement climatique et puis entrevoir d'autres perspectives. Et qu'est-ce que c'est la contribution du CILS dans le domaine de l'adaptation ? Ok, il faut définir d'abord que le CILS est le comité inter-état permanent de lutte contre la sécheresse. Cela veut tout dire. Oui, le CILS intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la maîtrise de l'eau, dans le domaine de la gestion durable des terres. Alors, l'adaptation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'il y a eu un changement climatique, il y a eu des effets néfastes. Permettez-moi de faire un petit flashback sur les effets néfastes. Alors, le changement climatique a induit particulièrement pour nous en Afrique de l'Ouest une élévation des températures, de sorte qu'il fait de plus en plus chaud. Les terres qui étaient auparavant arables sont devenues des terres arides, non propices à la culture. Il y a la sécheresse, il y a la végétation qui a pris un coup. Donc, l'élevage pastoraliste a pris également un coup. Pour certains pays côtiers, il y a l'élévation du niveau de la mer, il y a la salinisation de la terre. Et tous ces éléments combinés font qu'il y a la faim, vu que l'agriculture n'a pas une bonne productivité. Alors, en réaction à cela, le CIS, via son institution spécialisée qu'est Agrimet, a développé plusieurs outils. Par exemple, vous avez le cadre harmonisé, qui est un cadre virtuel qui regroupe plusieurs modèles d'analyse, de cartographie des zones à risque par rapport à la sécurité alimentaire et des personnes vulnérables vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Et cet outil-là permet aux États de les informer non seulement et de les aider à prendre des décisions efficaces. Toujours comme mesure d'adaptation, le Centre Régional Agrimet développe des techniques de gestion durable des terres. Le Centre Régional Agrimet forme des cadres, aussi bien moyens que supérieurs, pour les différents États membres du CIS, pour les aider à prendre des décisions pour prévenir ou lutter contre le changement climatique. Par exemple, nous faisons des prévisions, nous analysons des données, des prévisions météorologiques. Nous avons des statistiques agricoles que nous produisons pour mettre à la disposition des États. Nous prévenons les États par rapport, par exemple, à une invasion acrydienne. Tout ce bloc-là permet aux pays ouest-africains, en général, et particulièrement aux pays du CIS, de s'adapter au changement climatique.